Quand l'équipe école sent sa direction, est un leader dans ce domaine-là, par son modèle aussi, est en développement elle-même, professionnelle, et encourage sans créer des murs à murs, c'est comme ça qu'il faut aller, c'est comme ça qu'il faut aller. Non, encourage le développement professionnel. Moi, je pense que ça se passe. Il faut un leadership d'accompagnement. Au cœur du développement professionnel des enseignants, ce sont les enseignants, individuellement et collectivement. Et le développement professionnel est au cœur de l'exercice de l'autonomie professionnelle. Cette collaboration-là doit permettre aussi de reconnaître l'expertise des enseignants. C'est lorsqu'on a un sentiment de compétence, qu'on est sûr de soi, qu'on a des bonnes conditions, que l'on peut se lancer dans le développement professionnel. Et ça, c'est un travail d'équipe qui demande la collaboration. Moi, je ne dirais jamais que le développement professionnel appartient aux enseignants seuls ou à la direction. Il appartient à une organisation qui est apprenante, à une organisation qui se prend en main. Mais cette responsabilité-là partagée, je l'élargirais. Pour moi, c'est les enseignants, l'école, la direction d'école, les syndicats, les ministères, les universités. Mais j'irais plus loin, la société, les parents et même les médias. Si ce n'est pas partagé par la haute direction, si on n'a pas mis dans un plan stratégique, si on n'a pas mis dans un plan d'action une priorité liée au développement professionnel, c'est assez difficile, je pense, de faire atterrir tout ça. Qu'est-ce que l'on peut donner, justement, du contexte dans lequel on est, qui peut freiner toutes les initiatives possibles? Je pense qu'il y a là, ici, une opportunité, si on y croit vraiment, de placer la priorité sur le développement professionnel. Ça rime avec engagement. Souvent, les gens sont de plus en plus formés dans le milieu communautaire, même si la qualité de l'engagement de chacun, chacune, est quelque chose de non négligeable. C'est l'organisation qui agit sur la collaboration et non l'inverse. Il faut créer les conditions pour le développement professionnel. Ce n'est pas seulement l'impulsion de l'individu qui, par exemple, dans une classe qui n'a pas d'allure, dans un milieu difficile, sans ressources, va se mettre à faire des grandes innovations avec le grand développement professionnel. Il faut, dans un contexte qui favorise la collaboration, et lorsque ces conditions-là sont en place, sans imposer, mais plutôt en mettant les conditions en place, le professionnalisme des enseignants va s'exercer, et là va émerger un développement professionnel et une collaboration plus fructueuse avec la recherche. Les conditions font partie d'un bagage pour favoriser le développement professionnel. C'est de regarder autant les causes internes que les causes externes. Et c'est toujours très instructif de se poser des questions sur est-ce qu'on met toujours ça sur le dos d'un autre, et comment regarder cette synergie-là entre ce qui appartient à d'autres et ce qui m'appartient. On parle souvent de répondre aux besoins. Et moi, je vous le dis, justement, la façon dont je le dis, vous voyez que ce n'est pas tellement important que vous le voyez. Moi, pour moi, c'est de répondre aux besoins, peut-être de l'accord, mais je crois que dans le développement professionnel, on voit tirer aussi les gens vers le haut. Est-ce qu'on considère que les enseignants sont des professionnels? Ils sont des professionnels. Et là, c'est donc en mettant collectivement les enseignants, la direction, l'équipe école dans un collectif où ils vont réfléchir, et de cette intelligence collective-là va émerger un développement professionnel qui va vous emmener à aller plus loin. Si je veux porter un regard critique sur ma pratique, si une personne veut le faire, c'est en interaction avec d'autres, c'est en se faisant poser des questions par d'autres. Créer, ce que moi j'appelle, un déséquilibre sécurisant. Comment je peux mettre la personne dans un certain déséquilibre pour qu'elle pense à autre chose que simplement ce qu'elle fait, ce qu'elle pense qu'elle pourrait faire et ce qu'elle est capable de faire? Une équipe école, leadership, oui, mais appuyé de résultats de recherche. Appuyé d'un développement qui nous amène plus loin. Ça a pris du temps au Québec, en éducation, qu'on s'appuie des résultats de recherche. Maintenant, on évolue. Il ne faut pas freiner cet élan. Ce sont souvent des experts, des experts, des gens qui ont développé une connaissance des résultats de recherche, qui ont la capacité, ils ne sont pas dans une planche. Ils ont donc la capacité de supporter une équipe école. Tant qu'il n'y aura pas un travail d'analyse de pratique, et non pas d'analyse de pratique, mais d'analyse de pratique, ça va être difficile d'amener un changement et de se développer au plan professionnel. des communautés d'apprentissage. Moi, je pense que cette notion-là d'un groupe qui est ensemble, qui va chercher des ressources, qui s'appuient, c'est portable. C'est portable. Sous-titrage Société Radio-Canada